Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Capricorne, bienvenue pour le tirage de votre semaine, semaine du 5 au 11 septembre. On va regarder ce qui se passe, donc pour vous les Capricorne, ascendant Capricorne, l'une en Capricorne, parfois c'est mieux de regarder l'ascendant à partir de 40 ans, je vais le redire un petit peu. On va faire un tirage pour cette semaine, donc avec une énergie principale, avec un tirage au petit le normand, en tableau à 13 cartes, message de l'archange Raphaël et 5 cartes pour l'amour. Voilà, bienvenue sur ma chaîne des guidances de Shiva, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a beaucoup de Capricorne, bienvenue à vous tous et merci pour toutes vos visualisations, vos commentaires, votre présence, etc. Ça me fait très plaisir, donc bienvenue à vous les Capricorne, on va regarder ce qui se passe cette semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner, cliquez la cloche pour recevoir les notifications quand on sort une vidéo et puis si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. On va regarder tout de suite, donc les Capricorne, semaine du 5 au 11 septembre. Capricorne, semaine du 5 au 11 septembre 2022. 5 au 11 septembre 2022 pour les Capricorne, 5 au 11 septembre 2022. Alors, on a un peu la tête dans les nuages, on nous dit qu'il y a un équilibre à retrouver. Il y a la carte 19, la carte donc nous donne 20, ou nous donne le 1. Peut-être un nouveau commencement qui arrive, mais tout n'est pas clair et il vous faudra trouver l'équilibre. L'équilibre, jongler entre l'ancien et le nouveau, éclaircir certaines situations s'il y a vraiment quelque chose qui commence. On va voir ici avec le petit Le Normand ce qu'il nous dit, les Capricorne, semaine du 5 au 11 septembre 2022. Capricorne, semaine du 5 au 11 septembre 2022 pour les Capricorne, 5 au 11 septembre 2022 pour les Capricorne. 5 au 11 septembre. Ouais, il y a bien un renouveau, il y a bien un renouveau qui sera beaucoup, c'est fou hein, je disais carte 1, carte 1. Il y a quelque chose qui commence, vous quittez une situation, vous quittez quelque chose qui ne vous rend pas très bien. Des blocages, une situation qui vous bloque, une situation bloquante, une situation que vous n'arrivez pas à avancer. On voit que vous tournez le dos et puis vous allez vers de l'avant, vers autre chose. En tout cas, c'est ça qui se présente, il y a un renouveau là pour les Capricornes. On va voir ce que nous dit ce tableau. Alors, 13 cartes Capricorne, 4, 5, 6, semaine du 5 au 11 septembre. Capricorne, 5 au 11 septembre, Capricorne, 5 au 11 septembre. 12, 13, ok, je suis contente qu'elles sortent toutes sur le visio et on va voir de quoi on nous parle. N'hésitez pas à vous référer au tirage du mois de septembre et en amour aussi, ça peut résonner. Donc ce tirage peut s'étaler entre la semaine prochaine aussi et où c'est déjà arrivé certaines choses. La première carte est là, on nous reparle de la santé, on nous reparle de la santé. Votre santé est affectée ou vous êtes fatigué, il y a quelque chose en rapport avec votre énergie. Je ne vais pas dire quoi parce qu'il faut que je continue. 3, 4, 5. Vous retrouvez votre énergie. Ok, c'est positif avec le soleil, super. Vous retrouvez la santé, le bien-être, l'équilibre, bien-être physique, bien-être psychique. Il y a la lumière qui revient dans votre vie. Alors ça s'éclaircit, s'il y a eu des troubles, des choses pas claires. Il y a un éclaircissement, on se sent mieux, on rayonne, on est mieux vraiment dans notre peau ici. Il y a du bonheur, du plaisir. Bonne carte. Heureusement que c'est le soleil qui est sorti. Contente. 3, 4, 5. Et parce que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir ici quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir. Il y a des surprises qui arrivent. Une surprise. Une surprise. Quelque chose qui va vous surprendre. De positif. Alors ça peut être par rapport à un homme. Ça peut être par rapport à l'amour. Ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être un retour de l'amour. J'ai fait les tirages amoureux. Il y a eu un retour effectif au niveau sentimental. Là c'est peut-être une surprise. Qui va vous mettre en joie. Qui va rétablir votre équilibre de vie. Et que vous avez besoin. On voit qu'il y a un changement ici au niveau de votre équilibre de vie. Il y a un alignement qui se refait. Si vous étiez dispersé. Ou que vous n'aviez pas trop de vie sentimentale. Il y a une bonne surprise ici d'un homme. Alors. Non. Pourquoi je prends cette carte là ? C'est là. 1, 2, 3, 4, 5. Oui c'est juste. 1, 2, 3, 4, 5. Alors. On nous dit que ça va quand même vous perturber. Dans le sens. Ça va vous trotter dans la tête. C'est comme une énergie de changement qui arrive. Quelque chose qui vous trotte dans la tête. Vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à ce retour ou cette surprise ou cette envie de reprendre. Est-ce que c'est un ex ? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ? On se pose des questions. Ça amène un changement de votre mode de vie. Ça amène un changement. Mais pour moi il y a quelque chose de positif ici. Avec le soleil qui ressort. C'est vraiment bon. Et on a effectivement vous qui ressortez. La femme de cœur. L'homme de cœur. Mais on se tourne le dos. Donc est-ce qu'il y aurait eu des conflits ? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose de compliqué ? Si ça c'est vous. Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes un homme ou une femme. Vous recevez des nouvelles. Une invitation d'un homme. C'est possible aussi que vous tourniez le dos à cette invitation. L'invitation d'un homme. On peut tourner le dos. On peut dire non. Parce qu'on se sent mieux depuis qu'on n'est plus avec. On est un petit peu dans le flou. Donc ça nous parle de foyer de couple. De relation de couple. Où on retrouve une nouvelle assise. Une nouvelle base. On veut repartir sur de nouvelles bases. Avec l'arbre. C'est aussi ça. On retrouve notre santé. Notre équilibre. Mais il peut y avoir un retour. Et peut-être qu'on n'est pas d'accord. Ça nous trotte dans la tête. Ça nous travaille. Pourquoi il revient ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment gérer l'histoire ? Oui ou non ? On va voir la suite. Oui, vous aurez des nouvelles. Des nouvelles. Des bonnes nouvelles. Mais qui vous préoccupent ? Il y a des courriers qui arrivent. Des messages. Des messengers. Des mails. Quelqu'un qui va vous recontacter. Dans le domaine amoureux. Ou quelqu'un que vous aimez bien. Ça peut être un ami aussi. Quelqu'un va vous recontacter. Mais on voit que vous allez beaucoup mieux. Dans votre assise. Dans votre alignement. Votre santé. Alors, des nouvelles. Qui vont vous faire quand même. Oui, vous prendre la tête. Ne pas savoir quoi faire. C'est ce que je viens de dire. Et puis, vous allez vous sentir un peu perdu. Qu'est-ce que je fais face à ces nouvelles. Cette personne de cœur. Mon partenaire ou pas. Je vois qu'elle tourne le dos. À cette surprise. Ça parle de relationnel. Les derniers tirages ont parlé plus de relationnel qu'autre chose. C'est assez intéressant. Par rapport à un renouveau. À une renaissance du couple. C'est bien ce que je pensais. D'un couple qui s'est terminé. Il y a un renouveau sur un couple qui était terminé. C'est la semaine prochaine, semaine d'après. Et oui. Ok. Après, je vois si ça part du travail. Non, je ne vois pas le travail. Il y a eu une fin d'histoire. Et il y a un renouveau dessus. Donc, ça correspond. Il y a des choses qui étaient cachées. Qui ne vous plaisaient pas. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et là, c'est généralement le bateau. C'est qu'on quitte une situation. Alors, tout dépendra de chacun. Je vous dis, il y a les deux possibilités. Il y a une relation qui s'est terminée. On me dit ici. Soit c'est sentimental. Soit c'est avec un ami ou quelqu'un d'important. Mais je vois quand même le couple, la maison. On voit que vous retrouvez votre énergie. Vous l'avez retrouvée. Et vous allez recevoir des nouvelles cette semaine. Pour un renouveau. Après une histoire qui s'est terminée. Il y a une bonne surprise. En fait, une surprise, des nouvelles. Vous allez être surpris. Mais ça vous met quand même en doute. Ça vous met dans le flou. Vous vous sentez perdu. Vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, certains. Et comme je tourne le dos à cette surprise. Je tourne le dos à ce renouveau. C'est probable que pour, je dirais, certains, on ne va pas reprendre. Peut-être d'autres voudront reprendre. D'autres, il y a une reprise. Je ne vois pas dans le domaine professionnel. Je vois vraiment au niveau relationnel. Ici, c'est ce qu'on me dit pour la semaine prochaine. Je vais justement regarder au niveau amour. Capricorne. Pour le sentimental amour. Capricorne. 5 au 11 septembre. 5 au 11 septembre. Une carte à l'envers. Capricorne. 5 au 11 septembre. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. J'essaie de voir si j'ai d'autres infos. 5 au 11 septembre. Mon amour pour les Capricornes. Ça nous parle de relation. On va voir si ça parle de la même chose ici. Capricorne. 5 au 11. Il y a le soleil qui se fait sur des choses qui étaient cachées. Alors là, on parle de relation passionnelle. Que quelqu'un aurait eu une relation discrète. Il y a bien le retour de cette personne. Ça parle de la même chose. Il y aura un nouveau départ. Mais il y a comme des doutes. C'est la même chose. C'est le même tirage. Retour d'une ex-personne. Avec qui il y a eu une pause. Il y a eu une relation discrète. Et si on me dit qu'il serait parti avec quelqu'un d'autre. Il revient. Parce que vous êtes très attiré. Il y a une sorte de passion entre vous. Il y a un nouveau départ. Mais vous avez des doutes. Donc la semaine prochaine, vous serez un petit peu, ou la semaine d'après, en doute par rapport à un retour d'un ex-partenaire. Certains vont reprendre, je pense. Mais certains tournent le dos à cette surprise. Quitte ce renouveau. Ils veulent autre chose. Quitte ce retour. Voilà. Mes chers amis, merci pour vos retours. J'espère que ça vous a parlé. C'est les messages que j'ai reçus. Et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. Au revoir. Sous-titrage ST' 501